Alors, comment détruire son arsenal ? Eh bien, c'est par ce système. D'abord, c'est l'intéressé lui-même, la cible de ces destructions, qui va fournir une liste de stock de son propre arsenal, l'arsenal qu'il n'a jamais avoué avoir jusqu'à il y a deux semaines. Et on va envoyer des inspecteurs qui vont partir dans les tout prochains jours pour vérifier si la liste qu'il a fournie est une liste exacte. Et déjà, on se réjouit que sur la liste, me dit-on, il y a surtout des éléments chimiques qui n'ont pas été assemblés. Parce qu'il faut mélanger plusieurs ingrédients. Les ingrédients sont pour l'instant, dans leur immense majorité, séparés. Voilà, on va voir si c'était bien vrai. Et une fois qu'on aura vu tout ça, les inspecteurs vont trouver un plan pour la destruction finale. Allons-y jusqu'au 15 novembre pour trouver ce plan. Mais il y a inspecteurs et inspecteurs. Il y a deux missions en ce moment. Vous vous souvenez un petit peu, tout ceci est parti à cause des attaques chimiques autour de Damas. Et il y a une mission que j'ai appelée mission numéro 1 qui enquête sur l'usage de l'arme chimique comme arme de guerre, comme arme qui tue 1000 personnes autour de Damas, par exemple. Et le chef de cette mission, c'est le Suédois Ake Selström. Il était allé à Damas, il avait enquêté sur les massacres du 21 août. Il était revenu à New York, tout s'est enchaîné. Il est retourné en Syrie. Il y est déjà depuis trois jours. Et il va chercher les endroits où on a utilisé l'arme chimique. Alors qu'une autre mission, celle dont je vous parlais de la guerre, qui va venir vérifier les stocks, va arriver. Et les deux vont se téléscoper. Et peut-être que là, les uns vont aider les autres. Et certaines personnes vont changer de casquette. C'est un peu comme ça que marche l'ONU. Alors voilà, Harold, pour le volet diplomatique. Sur le front, où en est la situation ? Est-ce que l'armée de Bachar el-Assad recule ? Ne recule pas du tout. Curieusement, toute cette affaire ne semble pas du tout l'affaiblir. Car autour de Damas, il avance. Il avance notamment dans les endroits où il y a eu le gazage, le 21 août. Ensuite, ce qui est moins bien pour le régime, les islamistes, eux, ils avancent dans le sud. Ils ont repris à peu près une porte vers la Jordanie qui s'appelle Dera, la ville partout, par où a commencé toute cette rébellion. Et puis, les pauvres rebelles modérés de l'armée syrienne libre, qui sont ceux que la France soutient ouvertement, eh bien, ils n'ont subi que défection sur défection. Voici leur drapeau. Et maintenant, la plupart, enfin, au moins la moitié de leurs effectifs ont dit « Ah, depuis qu'il n'y a pas eu le bombardement américain, nous quittons cette histoire de l'armée syrienne libre. » Harold Iman, merci pour ces explications et ces cartes toujours très claires.